Je vais commencer par une réplique de Mascari dans Les Précieuses Ridicules. La brutalité de la saison a furieusement outragé la délicatesse de ma voix. Donc je n'ai pas de voix, j'ai presque pas de voix, ça risque de s'interrompre brutalement. Mais je tenais quand même à être présent aujourd'hui pour vous parler d'Alfred de Musset. Et je vais commencer, si vous le voulez bien, mais je crois que la technique va surgir, non ? Je vais commencer, si vous le voulez bien, par vous lire une tirade de théâtre, un extrait, ça sera mieux, des Caprices de Marianne de Musset, publié en mai 1833. C'est Octave qui parle. Figure-toi un danseur de cordes, en brodequin d'argent, le balancier au point, suspendu entre le ciel et la terre. A droite et à gauche, de vieilles petites figures racornies, de maigres et pâles fantômes, des créanciers agiles, des parents et des courtisans. Toute une légion de monstres se suspendent à son manteau et le tiraillent de tous côtés pour lui faire perdre l'équilibre. Des phrases redondantes, de grands mots enchâssés cavalcadent autour de lui, une nuée de prédictions sinistres l'aveugle de ses ailes noires. Il continue sa course légère de l'Orient à l'Occident. S'il regarde en bas, le pied lui manque. S'il regarde en haut, la tête lui tourne. Il va plus vite que le vent. Et toutes les mains tendues autour de lui ne lui feront pas renverser une goutte de la coupe joyeuse qu'il porte à la sienne. Voilà ma vie, mon cher ami, c'est ma fidèle image que tu vois. Cette tirade que Coctave dit à son ami Célio pour décrire qui il est, pourrait tout à fait nous dire aussi qui est Alfred de Musset. C'est-à-dire un homme en équilibre, un équilibriste, un funambule du romantisme, toujours tiraillé entre des passions contradictoires, entre des tendances ambivalentes, entre des pulsions parfois contrastées. L'oeuvre d'Alfred de Musset est une oeuvre tout à fait personnelle, marquée par la présence du moi de l'auteur, par la présence de sa vie, de son expérience. On a d'ailleurs très souvent assimilé l'oeuvre entière de Musset à une oeuvre autobiographique. Et on verra au fil de cette conférence que ce n'est pas tout le temps le cas. Comme tous les grands poètes, Alfred de Musset est d'abord et avant tout un inventeur de langage, un inventeur de forme. À une période, le romantisme, où justement on réfléchit aux formes, on les remet en cause, on les retravaille, on les redistribue autrement. Un grand inventeur de forme et un grand poète. Au 19e siècle, dans la seconde moitié du 19e siècle, quand on disait le poète, on pensait à Musset, pas à Hugo. Et c'est tout à fait intéressant de voir que pour les gens du 19e siècle, Musset c'est le poète, avec un P majuscule, le poète de la jeunesse, le poète un petit peu de la déraison, de la fantaisie. Alors, c'est beaucoup plus ambivalent que ça. Dans une lettre à une des femmes qu'il a aimées, Caroline Jobert, en 1837, Musset dévoile son secret et explique à sa correspondante que pour comprendre le mystère de la création, notamment de la création de ses personnages de théâtre et de roman, il suffit d'intervertir les sexes. Je veux dire par là que Musset est autant Octave, que je viens de vous lire, que Marianne. Il est autant Camille, dans On ne badigne pas avec l'amour, que Perdicant. D'accord, j'ai deux micros, c'est bien. Dites-le plus simplement parce que sinon on va vous regarder. Il faut que tu reprennes le micro. Ce sont les aléas du direct. Donc Musset est derrière tous ses personnages, masculin et féminin. Mais en 1839, il va avoir 30 ans, il a 29 ans en 1839, il commence la rédaction d'un récit qui restera inachevé, qui n'est pas très connu. Récit dont le titre lui-même va vous donner un petit peu un aperçu de son état moral quand il commence à écrire cette autobiographie. Le récit s'intitule Le poète déchu. Et dans ce texte de 1839, il regarde sa condition d'artiste, se penche sur son passé. L'image se trouble, le doute et la nostalgie l'envahissent, et le funambule est pris de vertige et tombe le masque. Et voilà ce qu'il écrit. « Je n'ai jamais été vraiment moi-même qu'en silence. Sous la voix lyrique s'élève soudain l'écho du gouffre. Sous le voile de la fantaisie laisse apparaître la fêlure lucide d'un poète de 30 ans qui sait déjà que toute sa carrière littéraire est derrière lui. A 29 ans, Musset, qui a porté le romantisme à son plus haut degré d'incandescence, a écrit l'essentiel de son œuvre. Il lui reste pourtant 17 ans à vivre. 17 ans, c'est long quand on n'a presque plus rien à dire. Mais je vais changer de ton et je ne vais pas être désespéré dès l'introduction. Même si vous le savez, Musset écrit ses fameux vers, « Les chants désespérés sont les chants les plus beaux et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots ». Musset a écrit aussi des choses très drôles, pleines de fantaisie. Je voudrais donc essayer de traverser avec vous, pendant une heure, la vie de cet enfant du siècle et essayer de comprendre quelle a été sa place dans le romantisme, son rôle à une époque charnière de la littérature et des arts en France et en Europe. Je commencerai tout d'abord par ce que j'ai appelé des scènes d'enfant à la manière de Robert Schumann. Et si j'évoque Robert Schumann, c'est parce que Musset appartient à une génération d'artistes nés en 1810. C'est très important de situer Musset dans la chronologie du 19e siècle parce que lui-même va constamment se comparer aux autres. Pour vous donner un repère, moi je crois que les dates c'est très pratique, je suis tout à fait pour apprendre les dates par cœur, pour vous donner un repère, donc Musset est né en 1810, comme Chopin, comme Schumann. En 1808, est né Gérard de Nerval. En 1804, Georges Sand. Un nom à retenir dont je reparlerai tout à l'heure. En 1802, Victor Hugo, Alexandre Dumas. En 1797, Eugène de la Croix, Alfred de Vigny. Donc Musset a 13 ans de moins que Vigny. Il a 8 ans de moins que Hugo. Mais si on regarde de l'autre côté, 1821, date de naissance de Baudelaire et Flaubert. Donc il est plus proche en âge de Flaubert et Baudelaire que de Vigny et de la Croix. Ce qui est tout à fait intéressant pour nous puisque dans sa vie personnelle, Musset sera beaucoup plus proche de ses anciens, de Vigny ou de la Croix, que de Flaubert et Baudelaire qui vont avoir des propos extrêmement durs et qui vont condamner Musset de manière assez virulente et vont beaucoup influencer la manière dont on peut comprendre Musset même si leur jugement doit être aujourd'hui réévalué et revisité. Donc Musset a une position un petit peu ambivalente, je dirais, par rapport au romantisme et par rapport aux grands romantiques. Je veux dire les grands romantiques, Lamartine, Vigny, Hugo. Il vient après. Et ça, il le sentira durant toute sa vie. Il l'écrira dans Rolla en 1833 « Je suis venu trop tard dans un monde trop vieux ». Donc le sentiment d'être légèrement décalé, Musset le sentira très tôt. Décalage aussi qu'il ressent par rapport à ses origines. Donc Musset est né en 1810. Il s'appelle Alfred de Musset. Donc il fait partie de l'aristocratie. Il est issu d'une très ancienne lignée aristocratique puisque son père, Musset Pathé, la famille de Musset Pathé remonte au XIVe siècle. Et quand il avait un peu trop bu, ce qui lui est arrivé malheureusement très souvent à Musset, il disait à ceux qui voulaient l'entendre qu'il descendait directement de Jeanne d'Arc. Ce qui paraît difficile. Mais enfin bon, il le disait assez souvent. Pourquoi ? Parce que son ancêtre Pathé, le sieur de Pathé, avait combattu dans les troupes de Jeanne d'Arc. C'était un des chevaliers de Jeanne d'Arc. Donc Musset appartient à une aristocratie de très longue date. Une aristocratie qui possède des biens du côté de Vendôme où il y a encore un château, le château de la Bonne Aventure, qui appartenait très longtemps à la famille de Musset. Donc ça c'est pour le côté paternel. Du côté maternel, sa maman, Edme Guyot des Herbiers, appartient à la haute bourgeoisie cultivée de la seconde moitié du XVIIIe siècle, une bourgeoisie plutôt tournée vers les lumières, c'est-à-dire vers les idées progressistes, vers des idées favorables à la Révolution. Le grand-père d'Alfred de Musset est le meilleur ami de Carmontel. Ça c'est très important, Carmontel c'est un auteur de proverbes. Carmontel c'est le grand auteur de proverbes de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Carmontel meurt en 1811. Et du côté de son père, et ça c'est important aussi pour sa future carrière, le père d'Alfred de Musset, Musset-Pathé, est le plus grand spécialiste de Jean-Jacques Rousseau de l'époque. C'est-à-dire que le père d'Alfred de Musset publie en 1828 les œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau. Les premières grandes œuvres complètes commentées à noter sont faites par le père de Musset. Donc c'est vous dire qu'il baigne complètement dans la littérature, dans la culture, du côté paternel comme du côté maternel. Musset a une culture très classique. Sa formation est d'abord classique. C'est un brillant élève, très brillant élève. Et notamment, c'est un excellent latiniste. Il remporte tous les prix de latin au collège, au lycée. Il remporte même le premier prix au concours général, ce qui était l'équivalent du concours général. Il a le premier prix. C'est un excellent traducteur du latin. Donc il a une connaissance des textes antiques qui est très approfondie et très solide. Et il est très doué aussi en philosophie. Donc c'est un jeune homme brillant qui fait ses études à Henri IV, qui côtoie le meilleur monde, son meilleur ami. C'est le duc Ferdinand d'Orléans, le fils de Louis-Philippe, qui mourra d'un accident de cheval en 1843, au grand désespoir d'Alfred. Donc il reçoit une éducation extrêmement solide, une éducation classique. Il lit les anciens, il lit les modernes, Molière, Racine, Corneille, et les auteurs du XVIIIe siècle, Voltaire qui ne l'aime pas, Rousseau qui l'aime, mais pas tout Rousseau. En 1836, Musset écrira « Je n'ai jamais pu lire les confessions sans dégoût. » Musset n'aime pas les confessions. Il trouve qu'un auteur ne doit pas mettre comme ça ses tripes sur la table, comme le fait Rousseau, en disant qu'il forme une entreprise qui n'eut jamais d'exemple, etc. Vous connaissez la formule de Rousseau. Musset considère que ça, ce n'est pas de la littérature. En revanche, Musset porte au nu les rêveries du promeneur solitaire. Parce que là, il considère que c'est de la littérature personnelle, mais passée au crible de l'imagination. Et puis, c'est une écriture lyrique, sensible, émouvante. Moi, je ne sais pas parce que c'est Musset qui le dit, mais je préfère aussi les rêveries aux confessions. Donc, Musset reçoit une excellente éducation. Il réussit brillamment ses études, à tel point que, quand il a 16-17 ans, il ne sait pas ce qu'il fera quand il sera grand. Il hésite. Mais, à 16 ans, c'est-à-dire en 1826-1827, se produit en France une sorte de révolution culturelle, ce qu'on pourrait appeler une révolution culturelle, qui est au moins l'équivalent de notre révolution culturelle de mai 68, par exemple, ou de 1913, pour donner des exemples historiques. En 1826-1827, la France découvre Shakespeare, dans le texte, joué comme on le joue Shakespeare en Angleterre, c'est-à-dire sans toutes les affaîteries des bienséances, du classicisme et du néoclassicisme, et tous les romantiques lisent la littérature étrangère traduite. Donc, Shakespeare, Schiller, puis les Allemands, Hoffman, Richter, enfin, celui qu'on appelle Jean-Paul, Jean-Paul Richter, Musset dévore cette littérature, à tel point qu'en septembre 1827, il est en vacances chez son oncle, dans la Sarthe, qui a un joli petit château, qui existe toujours, et il écrit à son ami Paul Fouché, qui n'est rien d'autre que le beau-frère de Victor Hugo, c'est un de ses meilleurs amis, on verra tout à l'heure comment il rentre chez Hugo par ce biais, il écrit à Paul Fouché, « Je ne fais rien et je m'ennuie, je voudrais être Shakespeare ou Schiller, je voudrais être Shakespeare ou Schiller. » Il en forme le vœu à l'âge de 16-17 ans, le vœu qui va s'accomplir dans les années qui viennent, même s'il n'aura jamais l'envergure de Schiller ou de Shakespeare. Toujours est-il que le jeune Musset a déjà des intentions littéraires, et que dès l'âge de 14 ans, il commence à écrire des poèmes à sa mère. On commence toujours par écrire un poème à sa mère, et puis après, on trouve d'autres muses. Musset va donc s'intéresser très tôt à la littérature, va engouffrer les livres, va dévorer les livres. C'est un grand lecteur, il est extrêmement cultivé, sous des apparences désinvolte, un petit peu fantaisiste, c'est un garçon extrêmement brillant intellectuellement, et très très cultivé. Ses parents considèrent quand même qu'un fils de bonne famille doit faire des études, des études sérieuses. Or, la littérature, comme chacun le sait, ce n'est pas sérieux. Donc, c'est bien d'ailleurs, je remercie tous mes étudiants d'être présents aujourd'hui. Donc, Musset hésite. Alors, après l'équivalent du bac, il s'inscrit d'abord en droit. Trois semaines. C'est tout ce qu'il a pu tenir. Trois semaines. Puis, et ça c'est une vocation qui l'intéressera un petit peu plus, il s'inscrit en médecine. Les premiers cours se passent bien, mais la première séance de dissection à l'amphithéâtre, il s'évanouit. Il ne veut plus jamais en entendre parler, il arrête les études de médecine. Alors, il a un autre don, Musset. Il dessine extrêmement bien. Je ne sais pas si vous avez vu l'affiche où on voit un petit croquis de dos. Un jeune homme d'un dandy corseté, c'est Musset lui-même qui s'est dessiné. Musset est un excellent dessinateur, comme peut l'être Victor Hugo aussi. Il a ce talent-là. Donc, à un moment donné, il se dit, je serai peintre, je serai dessinateur. Il illustre d'ailleurs ses lettres. Beaucoup de lettres sont commentées par des petits dessins. Il y en a une qui est géniale, l'une de ses lettres, en 1835, il va voir le barbier de Séville. Il décrit la pièce à Madame Jobert, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et pour bien se faire comprendre, il dessine le plateau. Il dessine Rosine, le personnage principal, un des personnages principaux, qui hésite entre entrer et sortir. et il explique que toute la scène tient à cette hésitation-là. Il fait un croquis qui est remarquable. On le trouve très facilement. Donc, Musset dessine remarquablement bien. Il a beaucoup de talents, beaucoup de dons. Mais, il décide d'entrer en littérature. Alors, il a, pour exemple, son frère aîné Paul, Paul de Musset, qui est né en 1806, et qui a déjà fait des essais en littérature. Et puis, Musset fréquente un cercle de gens lettrés, a commencé par Paul Fouché. Et un jour, Paul Fouché lui dit « Je vais t'emmener chez Victor Hugo. » C'est son beau-frère, c'est son petit beau-frère, c'est le frère d'Adèle. Et Musset est introduit en 1828 chez Victor Hugo. Et là, il écoute, il observe, et il commence à écrire quelques poèmes qu'il lit devant Hugo, Vigny, et d'autres de la Croix. Et là, Hugo trouve qu'il a une bonne patte, qu'il écrit bien, qu'il a du talent comme versificateur. Musset est un excellent versificateur, il a une habileté immédiate. Et on l'encourage à continuer à écrire. En 1829, j'avance progressivement, Musset fait une autre rencontre, encore plus importante dans sa vie, qui va être la rencontre de Charles Naudier. Charles Naudier, le bibliothécaire Charles Naudier, bibliophile, grand savant, homme remarquable, qui a une vie incroyable, et qui a une... C'est sans doute l'homme le plus cultivé de son époque. Un des hommes les plus cultivés de son époque, accueille Musset dans son salon de l'arsenal à partir de fin 1829, début 1830. Et là, Musset compare. Il compare le cénacle de Victor Hugo et le salon de Charles Naudier, l'arsenal de Charles Naudier. Alors, chez Hugo, c'est quand même un petit peu ritualisé autour du maître. La littérature, c'est quelque chose de sérieux. On ne rit pas. Enfin, on rit sans doute un peu, mais enfin, au cénacle, on se prend un peu au sérieux et on prend les idées du romantisme au sérieux. Hugo, quand il écrit la préface de Cromwell en 1827, quand il écrit la préface des Hommes et Balades, ou quand Vigny écrit la préface du Mort de Venise qui est jouée le 24 octobre 1829, ce sont des textes sérieux. On réfléchit sérieusement à la littérature. Bon, Musset, ça l'intéresse, évidemment, mais ce n'est pas sa nature. Sa nature, c'est celle d'un joueur et surtout d'un danseur. Musset adore danser. Or, à l'arsenal, on danse. Chez Naudier, on parle de la littérature, mais on fait de la musique. Il y a Marie Naudier, sa fille qui est charmante, dont Musset est un peu amoureux, qui fait de la musique. On danse la valse et Musset adorait la valse. Donc, il se plaît davantage chez Naudier, qui a l'esprit beaucoup plus ouvert, peut-être, et qui, finalement, accueille des personnalités beaucoup plus éclectiques. Hugo va aussi chez Naudier. Ces gens-là se fréquentent. Mais chez Naudier, l'atmosphère est plus décontractée, peut-être, si j'ose dire, que chez Hugo. Et puis, chez Hugo, il y a des cérémoniels, si j'ose dire, des cérémoniaux, même, auxquels Musset n'adhère pas forcément. Et assez vite, dès 1829-1830, il commence à trouver un petit peu pénible d'aller monter toutes les marches de Notre-Dame pour aller saluer Phébus le soir, pour aller observer Paris depuis les tours de Notre-Dame. Hugo est en train d'écrire Notre-Dame de Paris, qui sera publiée en 1831. Donc, Musset, ça, il préfère boire et danser plutôt que de sacrifier à ses rituels hugoliens, hugolâtres, presque. Alors, encouragé par Naudier, encouragé par Hugo et surtout, et surtout par Vigny. Musset met beaucoup Alfred de Vigny pour des raisons sans doute aussi, je dirais, de classe sociale. Vigny est comte, Musset est vicomte. Quand il écrit à Vigny, Musset signe votre Alfred. Quand il écrit à Hugo, il écrit vicomte de Musset. Pourquoi ? Hugo, noblesse d'empire, peanuts. Pour Musset, c'est très clair. Pour Musset, la noblesse d'empire de Hugo n'a pas la valeur de la noblesse de Vigny, même si c'est une noblesse sans fortune, même si c'est une noblesse déchue sur le plan matériel. Donc, encouragé par Hugo, encouragé par Vigny et surtout par Vigny, Musset veut entrer dans la carrière littéraire. Or, pour un auteur, en 1830, entrer dans la carrière littéraire, c'est écrire du théâtre. C'est le théâtre qui est la voie d'accès au succès. C'est le théâtre qui permet à un auteur d'être reconnu et surtout de gagner beaucoup d'argent. Parce qu'on oublie peut-être de le dire, mais l'intérêt majeur du théâtre, outre que c'est l'art littéraire le plus diffusé, puisque tout le monde va au théâtre à l'époque, les théâtres ne désemplissent pas, c'est un moyen de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Alexandre Dumas, je peux vous en dire quelque chose, a fait fortune. Dès 1829, il est riche grâce au théâtre. Grâce à Henri III et sa cour qui est jouée le 9 février 1829. Hugo sera richissime aussi grâce à son théâtre. Donc Musset dit moi aussi je vais écrire du théâtre et je vais être joué. Comme il a été adoubé par les grands auteurs romantiques, Hugo, Vigny, etc. et bien il écrit une pièce lui aussi. A la fin de 1830, il vient de fêter ses 20 ans, il ne faut jamais oublier ça, il n'a que 20 ans, il a 19 ans quand il écrit sa première pièce. Il écrit une pièce qui s'appelle La nuit vénitienne qui va être jouée fin décembre 1830. ça vient après beaucoup de succès du drame romantique. Henri III et sa cour février 1829, Le mort de Venise octobre 1829, la version d'Otello de Vigny, Hernani février 1830. Le romantisme a déjà gagné au théâtre, il s'est imposé au théâtre. Donc Musset se dit je vais écrire une pièce romantique moi aussi. Et il écrit une sorte de fantaisie, c'est-à-dire de pièce qui n'est pas tout à fait une comédie, qui n'est pas tout à fait un drame, et d'une pièce assez courte, en un acte. Mais, le problème, c'est que cette pièce est acceptée sur le second théâtre français. Il y a deux théâtres français, il y a la comédie française, Rudrich Elieu, et il y a le théâtre de l'Odéon. Et c'est joué sur la scène de l'Odéon. Or, la scène de l'Odéon, c'est le plus grand plateau de Paris à l'époque, c'est la plus grande scène de Paris. Et Musset écrit une pièce pleine de délicatesse, marivaudent beaucoup. Les dialogues sont subtils, il y a beaucoup de nuances, ce n'est pas du tout un théâtre à grand spectacle. Or, la pièce, quand elle est jouée, elle tombe. C'est un échec total. Là où les autres auteurs ont réussi, Dumas, Vigny, Hugo, Musset échoue lamentablement, pour deux raisons. La première, elle est technique, c'est-à-dire que les décors ont été vite faits, mal faits, ont été repeints à la hâte, et la comédienne qui joue le rôle principal s'appuie sur les décors, et quand elle se retourne, elle est toute quadrillée de verre. Donc, elle avait une belle robe blanche et quand elle se retourne, elle est toute quadrillée de verre. Vous imaginez l'effet que ça peut produire dans une pièce sérieuse. Moi, je sais que j'aurais un fou rire et c'est communicatif. Donc, tout le monde rigole, personne n'écoute la pièce. Musset sifflé, il réessait une seconde fois. La deuxième soirée, il se dit que peut-être c'est à cause des problèmes techniques. En fait, non, pas du tout. La deuxième soirée, la pièce est également sifflée, personne n'écoute. C'est trop subtil, c'est trop poétique. Il n'y a pas d'action. C'est l'histoire, la nuit vénitienne, d'un jeune homme qui se demande s'il va épouser une femme en se posant des questions un peu métaphysiques. Il n'y a pas d'intrigue, vraiment, il n'y a pas vraiment d'action. C'est une pièce un petit peu fantaisie d'humeur. C'est une pièce d'humeur, ce n'est pas une pièce d'action. Donc, ça ne plaît pas au public. D'autant plus que le public, sur le même théâtre, voit en même temps une épopée d'Alexandre Dumas qui s'intitule simplement Napoléon Bonaparte. C'est vous dire ce que raconte la pièce, raconte toute la vie de Bonaparte en 5 actes, 40 tableaux, 25 changements de décor, un spectacle absolument profus et tout à fait spectaculaire. Donc, à côté, la pièce de Musset, elle se dissout. C'est une sorte de chose vaporeuse. Et Musset, vexé comme un poux. Après cet échec-là, Musset est vexé, il ne comprend pas, il est extrêmement déçu. Et il écrit, noir sur blanc, je dis adieu à la ménagerie. La ménagerie, c'est-à-dire le public, tout le théâtre. C'est très important parce qu'à partir de ce moment-là, Musset va prendre une décision qui va influer sur toute sa carrière et qui influe aujourd'hui sur ce que je suis en train de vous dire puisque si c'est devenu un grand auteur, c'est sans doute grâce à cet échec. Musset décide d'écrire du théâtre mais pas pour être joué. Du théâtre pour être lu. ça va donner un spectacle dans un fauteuil. Revenons à 1830. En 1830, Musset, malgré cette pièce, est un auteur connu. Il a publié un premier recueil en 1829 qui s'appelle Les contes d'Espagne et d'Italie. Un recueil assez osé avec beaucoup de provocations et notamment avec un poème qui va avoir beaucoup de succès, vous connaissez peut-être, qui s'appelle La balade à la lune. La balade à la lune, c'était dans la nuit brune, etc. C'est un poème un peu limite pornographique. C'est une lune qui regarde les ébats d'un couple et qui donne certains détails. Donc c'est... Voilà, Musset se moque un peu du monde. On voit bien qu'il y a une posture de scandale, une posture de provocation dans ce premier recueil poétique. Mais, l'échec de la nuit vénitienne va un peu calmé dans cet ordre des choses. Il va revenir à une poésie peut-être un peu plus sérieuse en 1830-31 avec des poèmes qui sont déjà un peu doux amers, qui ont déjà une certaine mélancolie et il va essayer aussi d'autres pratiques littéraires, notamment la critique journalistique. Et Musset, pendant un an, produit des articles critiques dans le National, les revues fantastiques. les revues fantastiques c'est une série de revues, le mot fantastique en 1830 ça veut dire fantaisiste, des revues d'humeur, des notes d'humeur sur des spectacles, sur des événements. Mais, il a 20 ans, 21 ans, il n'a rien de solide en fait. Bon, il a fait un premier recueil qui a bien marché, une pièce qui n'a pas marché, qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'il va faire ? Il vit toujours chez papa et maman, c'est sûr, mais enfin, il n'a pas de situation. Donc, Musset se reprend en main à la fin de 1831, début 1932 et il décide d'écrire du théâtre, mais un théâtre à lire. Et en 1832, il publie son premier recueil de théâtre qui s'intitule Un spectacle dans un fauteuil en verre. Ce spectacle dans un fauteuil comporte trois textes majeurs. À quoi rêvent les jeunes filles ? Ce n'est pas une question, c'est une affirmation. À quoi rêvent les jeunes filles ? Il décrit les désirs amoureux des jeunes filles, c'est une pièce très shakespearienne qui est un peu inspirée du son d'une nuit d'été et un drame à couper les lèvres. Il y a loin de la coupe aux lèvres, vous connaissez l'expression, mais il s'en sert pour ce drame qui est une inspiration qui est inspirée de Schiller, dont je parlais tout à l'heure. Donc, une pièce shakespearienne, une pièce schillerienne et une dédicace. Une dédicace, normalement, c'est pour mon ami, machin, pour ma chère amie. Ben Musset, ça dédicace, ça fait 30 pages. C'est un long poème dédicatoire qui est un art poétique, c'est-à-dire un texte dans lequel il définit sa manière d'écrire et sa manière de prendre en compte la littérature. Et contre toute attente et contre tout le courant du romantisme auquel il appartient, il explique qu'il aime autant racines que Shakespeare. C'est de la provocation à l'époque. Parce qu'à l'époque, le dieu, c'est Shakespeare. Vous savez que Stendhal a écrit un pamphlet qui s'intitule Racine et Shakespeare dans lequel il oppose les deux en disant que l'époque moderne a besoin d'un théâtre shakespearien et que Racine, c'est bien, mais c'est un petit peu poussiéreux. Eh bien, Musset, lui, réconcilie les auteurs. Et pour lui, il lit aussi bien Shakespeare que Racine. Donc c'est déjà une prise de position un peu singulière dans le paysage littéraire des années 1830. Ce premier recueil rencontre un vrai succès d'estime. C'est-à-dire que là, les gens se disent Musset, c'est pas seulement un plaisantin qui fait de la littérature facile, qui est désinvolte, qui s'amuse un petit peu avec les codes poétiques, qui jongle avec la versification. C'est aussi un très grand auteur de théâtre. Parce que La coupe et les lèvres, comme À quoi rêvent les jeunes filles, ce sont de très belles pièces en vers, en alexandrin, avec des alexandrins qui sont très beaux, qui ne sont pas les alexandrins de Hugo, avec beaucoup de ruptures, avec beaucoup d'enjambements, de rejets, mais qui sont un alexandrin très souple, très recherché. Donc il y a vraiment un talent de poète, y compris au théâtre. Donc, ce premier recueil place Musset comme un auteur de qualité aux yeux de la critique. Et donc, Musset se fait un autre nom et une autre image grâce à ce recueil. Malheureusement, en avril 1832, vous savez qu'avril 1832, le printemps 1832, en France, c'est un des pires du siècle, puisque en avril, il y a une épidémie de choléra qui fait de très nombreux morts, parmi lesquelles le père d'Alfred de Musset. Il est jeune, son père, il a 55 ans à peu près, il rentre du travail, il meurt deux heures après. Il rentre du ministère, il travaille pour un ministère, il rentre, il meurt. Le choléra, c'est foudroyant, c'est quelques heures et on meurt. Et donc, Musset se retrouve orphelin. Et donc, concrètement, ça change sa vie. Il va devoir écrire pour gagner sa vie. et ça change tout le rapport qu'on peut avoir à la littérature. Écrire pour le plaisir, certes, mais écrire pour vivre, ça n'a plus du tout le même sens. Là, Musset, si j'ose dire, prend un gros coup de vieux d'un seul coup à 21 ans en perdant son père. Vous savez que le père de Musset est mort le même jour que Casimir Perrier, le grand homme politique qui est aussi mort du choléra et Alexandre Dumas a eu une crise de choléra mais Alexandre Dumas il était costaud donc il a survécu à la crise de choléra mais on l'a cru mort et tous les journaux beaucoup de journaux ont annoncé la mort d'Alexandre Dumas je vous raconte l'anecdote parce qu'elle est drôle et Naudier qui voit que Alexandre Dumas est mort dans le journal et qui se dit quand même ça m'étonnerait qu'il soit mort il est solide Dumas écrit à Dumas en lui disant si vous n'êtes pas mort venez me voir vers telle heure c'est une chose très drôle mais Dumas résiste à l'attaque de choléra mais le père de Musset lui en meurt et beaucoup de Parisiens meurent du choléra d'autant plus que c'est une période agitée puisqu'en juin 1832 les funérailles du général Lamarck entraînent les barricades de Paris une révolte une révolte urbaine que vous connaissez forcément puisque c'est un des épisodes majeurs des misérables de Victor Hugo voilà donc en 1832 Musset doit prendre sa vie en main donc il décide de continuer à écrire et de continuer à écrire du théâtre et il a par ses relations puisqu'il fréquente quand même les hommes de lettres de son temps il est en contact avec François Bullos qui est le directeur de la très influente revue des deux mondes la revue des deux mondes c'est un des journaux les plus importants de l'époque et Musset va signer au début de l'année 1833 un contrat d'exclusivité qui l'engage à fournir régulièrement des textes dramatiques poétiques ou des récits en prose mais surtout poétiques et dramatiques à la revue des deux mondes contre moyennant un paiement donc c'est pour Musset c'est une sécurité de l'emploi si j'ose dire mais en même temps il est obligé d'écrire cette fois et d'écrire du théâtre mais un théâtre à lire qu'il va publier d'abord dans la presse 15 février 1833 première pièce publiée dans la revue des deux mondes André del Sarto un drame qui raconte un épisode de la vie du peintre qui a réellement existé André del Sarto et 1er mai 15 mai 1833 l'un des chefs-d'oeuvre du théâtre romantique Les Caprices de Marianne dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure et dont je vais vous lire maintenant un second extrait avec une de mes étudiantes de théâtre Elle a été prévenue juste avant la conférence qu'elle devait lire donc voilà donc pour vous situer la pièce Célio un jeune homme d'une vingtaine d'années est amoureux de Marianne mais il est timide il ne sait pas comment lui dire donc il va voir son ami Octave dont je vous ai lu l'extrait tout à l'heure en lui disant Octave toi tu parles mieux que moi tu sais parler aux femmes dis à Marianne que je l'aime moi je lui ai écrit mais je n'arrive pas à lui parler en face je suis trop réservé donc Octave dit d'accord allez moi je veux bien de toute façon mon métier c'est d'être ivre je veux bien parler à Marianne donc Octave voit Marianne sortir de la messe puisqu'elle va à la messe j'ai oublié de préciser un petit détail c'est un détail elle est mariée Marianne à un vieux juge donc Octave accoste Marianne belle Marianne bonjour cousine etc elle discute et Octave lui dit mais vous savez il y a un jeune homme qui vous aime il s'appelle Célio un jeune homme est éperdument amoureux de vous son nom est Célio il est de famille noble de figure distinguée voilà maintenant vous n'avez qu'à le prendre comme amant Marianne trouve ça quand même un petit peu rapide on va dire et cet échange qui pourrait être un simple dialogue de votre ville va devenir un dialogue philosophique un dialogue moral sur la place des hommes et des femmes dans la société et Marianne a refusé cet amour au nom de la liberté des femmes d'aimer qui elles veulent ce qui est très très moderne pour l'époque quand on sait que la femme au 19ème siècle est soumise au code civil c'est à dire que c'est une mineure elle n'a aucun droit elle est soumise à son père elle est soumise à son frère elle est soumise à son mari la seule possibilité d'être libre c'est d'être veuve sinon la femme c'est écrit noir sur blanc est une mineure donc il y a tout un un fond moral et idéologique très important dans la pièce et Marianne va trouver en octave un interlocuteur digne d'elle qui sait lui répondre qui sait dialoguer avec elle et finalement elle va tomber amoureuse du messager et non pas de Célio et par un quiproquo c'est une comédie donc c'est une pièce qui fait rire qui fait sourire mais par un quiproquo tragique octave croit comprendre que Marianne lui a donné un rendez-vous pour Célio il envoie Célio au rendez-vous mais le mari de Marianne a tout vu tout entendu et il a mis des assassins dans le jardin et donc quand Célio se rend au rendez-vous Marianne lui dit fuyez Octave fuyez elle lui dit fuyez Octave fuyez parce qu'elle pensait que ce serait Octave qui viendrait au rendez-vous c'est Célio qui vient Célio se croit trahi par son ami Octave et se jette dans les épées d'Espadassin et se laisse tuer ce suicide en gros et donc cette comédie qui n'est pas vraiment drôle se termine dans un cimetière et c'est la dernière scène que nous allons vous lire Octave et Marianne auprès d'un tombeau moi seul au monde je l'ai connu cette urne d'albâtre couverte de son long voile de deuil et sa parfaite image c'est ainsi qu'une douce mélancolie volait les perfections de cette âme tendre et délicate pour moi seul cette vie silencieuse n'a point été un mystère les longues soirées que nous avons passées ensemble sont comme de fraîches oasis dans un désert aride elles ont versé sur mon coeur les seules gouttes de rosée qui y soient jamais tombées ces lios étaient la bonne partie de moi-même et les remontaient au ciel avec lui c'était un homme d'un autre temps il connaissait les plaisirs mais il leur préférait la solitude il savait combien les illusions sont trompeuses mais il préférait ces illusions à la réalité elle eût été heureuse la femme qui l'eût aimée ne serait-elle point heureuse Octave la femme qui t'aimerait je ne sais point t'aimer c'est lui au seul le savait la cendre que renferme cette tombe et tout ce que j'ai aimé sur la terre et tout ce que j'aimerais lui seul savait verser dans une autre âme toutes les sources qui reposaient dans la sienne lui seul était capable d'un dévouement sans borne lui seul eut consacré sa vie entière à la femme qu'il aimait aussi facilement qu'il aurait bravé la mort pour elle je ne suis qu'un débauché sans coeur je n'estime point les femmes l'amour que j'inspire est comme celui que je ressens l'ivresse passagère d'un songe je ne sais pas les secrets qu'il savait ma gaieté est comme le masque d'un histrion mon coeur est plus vieux qu'elle mes sens blasés n'en veulent plus je ne suis qu'un lâche sa mort n'est point vengé comment aurait-elle pu l'être à moins de risquer votre vie Claudio est trop vieux pour accepter un duel et trop puissant dans cette ville pour rien craindre de vous c'est Lio m'aurait vengé si j'étais mort pour lui comme il est mort pour moi ce tombeau m'appartient c'est moi qu'ils ont étendu sous cette froide pierre c'est pour moi qu'ils avaient aiguisé leurs épées c'est moi qu'ils ont tué adieu la gaieté de ma jeunesse l'insouciante folie la vie libre et joyeuse au pied du Vésuve adieu les bruits en repas les causeries du soir les longs soupers à l'ombre des forêts adieu nappes et ces femmes les mascarades à la lueur des torches adieu l'amour et l'amitié ma place est vide sur la terre mais non pas dans mon coeur Octave pourquoi dis-tu adieu l'amour je ne vous aime pas Marianne c'était Célio qui vous aimait donc si je voulais vous lire cet extrait c'est à la fois parce que je trouve toujours bien d'entendre les textes et puis aussi parce que vous voyez bien que c'est un langage qu'on ne parle pas tous les jours que ce n'est pas un dialogue réaliste que c'est un dialogue qui est cousu d'images de métaphores d'un lexique très recherché avec des constructions de phrases qui ne sont absolument pas naturelles ou réalistes c'est un théâtre très écrit et en même temps c'est tout à fait représentatif de ce qu'est l'univers de Musset quand il écrit il a 22 ans quand il écrit cette pièce c'est à dire un univers a priori comique mais qui cache un fond tragique puisque une comédie qui se termine dans un cimetière j'en connais peu chez Shakespeare peut-être mais pas dans le théâtre français donc vous voyez il y a quelque chose de singulier déjà dans son choix que d'annoncer une pièce comme une comédie qui commence comme une comédie de manière drôle et qui se termine dans un cimetière je vous remercie d'avoir bien voulu lire Alain Prontu comme on dit cet extrait des caprices de Marianne ça marche bien pour Musset finalement il commence à écrire des pièces il écrit de belles pièces il est lu parce que la revue des deux mondes c'est quand même lu par beaucoup beaucoup de lecteurs donc Bullose son patron l'invite tous ses collaborateurs à un repas le 17 juin 1833 pour être précis vers 21h j'y étais pas mais c'est tout comme et il invite tous ses collaborateurs donc là il y a beaucoup d'amis de Musset et le hasard des placements de table vous savez ce que c'est on rencontre des gens il va se retrouver en face de Georges Sand et il se passe une sorte de coup de foudre entre deux auteurs qui n'ont a priori rien à faire ensemble et la suite de l'histoire va nous prouver que c'est le cas Georges Sand à cette époque là elle a 30 ans elle a presque 30 ans c'est déjà un écrivain célèbre elle a publié plusieurs romans c'est une femme connue pour sa vie un petit peu libre elle aussi elle a fait des choix dans sa vie c'est une romancière qui est très bien implantée dans le milieu littéraire de l'époque c'est une femme importante mais elle a aussi une réputation un petit peu non pas sulfureuse mais une réputation d'être une femme qui a été mariée puis démariée puis un peu avec Jules Sandot puis un peu baronne du devant enfin bon il y a beaucoup de jeux de mots qui courent sur son nom et beaucoup de rumeurs qui courent sur cette personne Musset le sait très bien il sait très bien ce qu'on dit de Georges Sand et qu'il sait très bien que c'est une romancière il n'aime pas beaucoup ses romans c'est tout à fait son opposé c'est un univers complètement opposé à lui et il est complètement séduit par cette femme alors est-ce une passion un peu oedipienne je ne sais pas mais toujours est-il que dès qu'il en parle à sa mère puisqu'il n'a plus que sa mère sa mère dit non non Georges Sand il faut s'en méfier c'est pas sérieux etc bon Musset n'écoute pas sa mère en juillet 1833 il décide d'aller tous les deux passer une nuit dans la forêt de Fontainebleau et si je vous parle de cette nuit de 1832 c'est parce que Georges Sand aurait dû peut-être à ce moment-là comprendre quelque chose et s'en aller pendant la nuit il contemple le ciel vous savez à Fontainebleau il y a les gorges de Franchard je ne sais pas si vous connaissez ces gorges de Franchard c'est tout un chaos rocheux qui est superbe qui est très romantique c'est vraiment très très beau voilà je vous conseille d'aller voir les grottes de Franchard et les chaos de Franchard donc il se il s'installe sur les rochers il regarde le sol il regarde pas le soleil la lune et les étoiles puisque c'est la nuit et soudain Musset est pris d'une crise de folie Musset était atteint d'un mal qu'on connait mieux maintenant qui s'appelle l'otoscopie je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'otoscopie l'otoscopie c'est une maladie neurologique psychique qui fait qu'on a l'impression de se dédoubler et de se voir en face de soi et Musset d'un seul coup a une crise de folie il a l'impression de se voir en face de lui décharné vous savez les cordes décharnées les écorchées et il devient fou il se met à courir dans la forêt en hurlant et à secouer Georges Sand à être violent à avoir une espèce de crise de violence elle n'arrive pas à le calmer mais au bout de quelques heures il se calme ça va mieux il rentre à Paris mais c'est symptomatique de ce que va être leur relation une relation passionnelle donc vouée forcément à l'échec et une relation qui va être très conflictuelle alors je vais vous parler un petit peu du voyage à Venise ils vont partir à Venise à la fin de l'année 1833 mais avant de partir Georges Sand qui a très bien compris que Musset était un auteur de théâtre de génie sans doute les plus grands auteurs de théâtre du 19ème siècle lui fait un cadeau elle lui donne un début de pièce qu'elle a écrit qu'elle ne trouve pas très bien elle n'est pas très bonne dramaturge Georges Sand elle adore le théâtre mais elle est meilleure romancière que dramaturge et elle dit à Alfred tiens je te donne cette pièce ce début de pièce fais-en peut-être quelque chose et elle lui offre une pièce qui s'intitule Une conspiration en 1537 et en septembre octobre novembre Musset transforme cette ébauche en Lorenzaccio qui est le chef-d'oeuvre sans doute du théâtre romantique pour moi avec Ruy Blas donc c'est un avis personnel donc elle lui donne elle lui donne cette ébauche il fait un chef-d'oeuvre et il raconte l'histoire d'un homme qui ne sait pas ce qu'il veut Lorenzaccio c'est l'histoire d'un homme qui ne sait pas pourquoi vraiment il agit est-ce par idéalisme politique qui veut tuer le duc Alexandre qui veut être tyrannicide est-ce parce qu'il s'ennuie est-ce parce qu'il n'a plus que ça pour se raccrocher à la vie toujours est-il que Lorenzaccio c'est un homme qui doute il est l'incarnation du doute métaphysique et du doute politique donc Musset fait un chef-d'oeuvre de modernité si Lorenzaccio est toujours monté aujourd'hui si on l'a mis au programme du bac pendant des années c'est parce que c'est une pièce extrêmement moderne sur je vois des étudiants qui sourient qui l'ont eu sans doute en terminale c'est une pièce moderne qui raconte en fait l'absurdité de la condition humaine d'où la force de la pièce donc Sande a une influence sur Musset elle lui donne la possibilité de se révéler de révéler le meilleur de lui-même donc il décide le meilleur de lui-même va bientôt se révéler encore plus quand ils vont partir à Venise vous savez que le voyage à Venise commence bien même si la mère de Musset n'a pas voulu qu'il parte elle ne voulait pas qu'il parte avec Georges Sande et c'est Georges Sande qui est venu chez la mère de Musset en le parlant avec elle en la rassurant je ne vais pas te faire jouer le rôle de la mère de Musset tu es beaucoup trop jeune en le rassurant en disant ne vous inquiétez pas madame de Musset je vais bien m'occuper de lui ça se passera bien etc manque de chance ça se passe très mal puisqu'il tombe malade chacun leur tour ils sont chacun leur tour atteints d'un mal qui n'est pas très romantique ni très glamour puisqu'ils sont atteints de dysenterie et Georges Sande va tenir parole elle va s'occuper jour et nuit d'Alfred de Musset qui quand même frôle la mort vous savez pour nous aujourd'hui ce sont des mots banals on les soigne facilement mais à l'époque c'était mortel ça pouvait être mortel donc elle le soigne elle s'occupe de lui elle fait venir le docteur Pagelo qui prend soin de lui elle le veille jour et nuit et il s'en sort mais après c'est elle qui tombe malade et là Musset il va faire la bomboche à Venise il va avoir des courtisanes des prostituées et il laisse Georges Sande toute seule se débattre avec la maladie mais Georges Sande a rencontré le beau docteur Pagelo et le docteur Pagelo va si bien la soigner qu'elle va avoir une liaison avec lui et Musset va s'en rendre compte et c'est la grosse crise de mars-avril 1834 quand ils reviennent en France et qu'ils se disent leur vérité et cette grosse crise va faire naître l'un des plus l'une des plus belles tirades bon évidemment à chaque fois je dis ça ça fait un peu partie prime enfin l'une des plus belles tirades du théâtre français qui est la tirade de Père Dican à Camille dans On ne bat d'une pas avec l'amour qui est directement inspirée de la correspondance de Georges Sande et d'Alfred de Musset vous savez à un moment donné Père Dican explique à Camille qu'ils doivent se marier parce que c'est comme ça et qu'il l'aime et qu'elle l'aime et qu'elle ne veut pas l'avouer et elle, elle tient tête elle refuse elle lui dit je n'aime pas les souvenirs d'enfance je veux aimer mais je ne veux pas souffrir elle lui dit ça je veux aimer mais je ne veux pas souffrir aimer sans souffrance c'est impossible pour Musset aimer sans souffrance c'est impossible donc Père Dican va lui répondre à la chose suivante adieu Camille retourne à ton couvent et lorsqu'on te fera de ces récits hideux qui t'ont empoisonné l'existence réponds ce que je vais te dire tous les hommes sont menteurs inconstants faux, bavards hypocrites orgueilleux et lâches méprisables et sensuels toutes les femmes sont perfides artificieuses vaniteuses curieuses et dépravées le monde n'est qu'un égout sans fond où toutes les bêtes les plus informes rampent et se tordent sur les montagnes de fange mais il y a au monde une chose sainte et sublime c'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits et si affreux on est souvent trompé en amour souvent blessé et souvent malheureux mais on aime et quand on est sur le bord de sa tombe on se retourne pour regarder en arrière on se dit j'ai souffert souvent je me suis trompé quelquefois mais j'ai aimé c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice veillé par mon orgueil et mon ennui c'est sublime c'est pas de Musset c'est de Georges Sand c'est une des lettres de Sand que Musset a retravaillé pour la mettre dans sa pièce donc vous voyez Musset invente avec ça un genre il invente le théâtre autobiographique genre improbable à l'époque un théâtre très personnel et on ne badine pas avec l'amour est une des pièces les plus jouées dans le monde une pièce du répertoire français traduite les plus jouées parce que ça dit des choses des vérités universelles donc Musset à la fin de l'année 1834 a écrit un grand nombre de pièces déjà au moins une dizaine et il publie une deuxième version une deuxième livraison d'un spectacle dans un fauteuil mais cette fois en prose et donc ce recueil comporte les caprices de Marianne Lorenzo Chiot On ne badine pas avec l'amour et une de ses pièces les plus géniales aussi qui est Fantasio donc la relation avec Georges Sand va reprendre parce que les passions les grandes passions ne meurent pas comme ça du jour au lendemain il y a des retours de flammes et ces retours de flammes sont d'autant plus intenses parce que la passion est douloureuse donc cette relation va durer en pointillé comme ça jusqu'en mars 1835 jusqu'à ce que Georges Sand n'en pouvant plus quitte Paris soit obligé de quitter Paris pour une question de vie ou de mort parce qu'il a voulu la tuer à plusieurs reprises il a des comportements absolument excessifs elle même elle n'est pas tout à fait étrangère à ses excès bref leur relation est très destructrice sur le plan humain mais sur le plan littéraire elle les inspire et elle inspire parmi les plus belles choses du romantisme alors quand on associe le romantisme au coeur à l'amour à la passion c'est vrai et moi je trouve qu'il faut l'assumer ce romantisme là mais la force de la littérature romantique c'est d'être capable de tirer les choses personnelles comme ça vers le chef d'oeuvre et c'est un nouveau coup de maître que va faire Musset puisqu'à partir de son expérience personnelle de sa jeunesse et notamment de sa relation avec Georges Sand il va écrire d'où le titre de ma conférence ce soir La confession d'un enfant du siècle 1835 qui est un des récits emblématiques de l'époque romantique récit dans lequel il commence par une fresque un grand tableau du malheur des temps en expliquant que les gens de sa génération sont condamnés sont condamnés parce que leurs pères ont eu un destin glorieux en étant un soldat de la grande armée de Napoléon et qu'eux n'ont plus aucune raison d'être glorieux et que donc la seule réponse possible à l'ennui c'est la débauche ou le travail le travail étant pas très drôle autant la débauche donc Octave il s'appelle Octave encore ce personnage va choisir la débauche et toute l'histoire de la confession d'un enfant du siècle et le mot confession il est important ici il ne renvoie pas à Rousseau mais à Saint Augustin qui est le modèle chrétien de Musset mais un modèle chrétien profané mais quand même très présent et donc l'expérience d'Octave c'est celle d'un jeune homme débauché qui s'est livré à toutes les turpitudes qui a fait les expériences les plus noires dans la débauche dans le mal qui va se racheter au sens judéo-chrétien du terme en quittant Paris et en rencontrant une femme qui s'appelle Brigitte Pierson qui est en fait Georges Sand et Musset va transcender sa relation va sublimer sa relation douloureuse dans ce récit en prose qui est un des romans personnels les plus importants du 19ème siècle au même titre qu'Adolphe de Benjamin Constant 1816 qui est aussi un des modèles de Musset donc en 1835 il faut se rappeler que Musset n'a que 24 ans et il a déjà derrière lui toute une oeuvre tout un vécu et par rapport au milieu romantique au milieu littéraire il s'est isolé il ne va plus chez Hugo avec qui il est en froid Vigny s'éloigne de plus en plus de la capitale donc il fréquente Naudier il fréquente un petit peu Naudier mais il est quand même assez seul Musset fréquente davantage les salons aristocratiques les salons mondains notamment dans les années 1835 1840 à partir du moment où Georges Sand s'éloigne où sa relation avec Georges Sand s'éloigne un petit peu il va y avoir une évolution sensible dans la carrière de Musset qui va se tourner vers une tradition plus française il va réécrire des proverbes à la française des contes des nouvelles dans l'esprit de ces deux modèles littéraires deux modèles littéraires qu'il adore Molière et La Fontaine Musset est un des très grands lecteurs de La Fontaine du 19ème siècle et ses nouvelles et ses contes dans les contes notamment l'histoire du mer Leblanc et bien vous retrouvez l'esprit de La Fontaine donc Musset ça s'agit dans sa littérature il se tourne vers des formes peut-être moins originales que dans sa jeunesse mais qui ne sont pas moins profondes et puis la période 1835-1840 correspond chez Musset à une grande période lyrique c'est durant cette période qu'il écrit le cycle des poèmes Les Nuits vous connaissez La Nuit de Mai poète prends ton lutte et me donne un baiser c'est très célèbre mais c'est pas La Nuit de Mai que je vais vous lire je vais vous lire un petit un petit morceau de La Nuit de Décembre que vous connaissez aussi sans doute je vous lis juste le début pour que vous voyez un peu la teneur du poème du temps que j'étais écolier je restais un soir à veiller dans notre salle solitaire devant ma table vint s'asseoir un pauvre enfant vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère son visage était triste et beau à la lueur de mon flambeau dans mon livre ouvert il vint lire il pencha son front sur sa main et resta jusqu'au lendemain pensif avec un doux sourire comme j'allais avoir quinze ans je marchais un jour à palan dans un bois sur une bruyère au pied d'un arbre vint s'asseoir un jeune homme vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère je lui demandais mon chemin il tenait un lutte d'une main de l'autre un bouquet d'églantines il me fit un salut d'amis et se détournant à demi me montra du doigt la colline à l'âge où l'on croit à l'amour j'étais seul dans ma chambre un jour pleurant ma première misère au coin de mon feu vint s'asseoir un étranger vêtu de noir qui me ressemblait comme un frère ça ce sont les cinq premières strophes de la nuit de décembre il y en a une quinzaine au moins c'est très intéressant je trouve ce poème par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure vous avez eu cette idée de dédoublement là on l'a mis en forme dans la littérature les visions que Musset il a de lui-même ce double ce jeune homme vêtu de noir qui est une image de la mort aussi évidemment vient le hanter au moment cruciaux de sa vie donc pendant cette période d'835-840 il écrit ce grand cycle lyrique des nuits qui se termine par un poème très bref un poème très bref que je vais retrouver je ne le retrouve pas mais s'il est là un poème très bref vous allez comprendre je n'ai pas besoin de vous le commenter Musset a 29 ans et voilà ce qu'il écrit j'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma guettée j'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie quand j'ai connu la vérité j'ai cru que c'était une amie quand je l'ai comprise et sentie j'en étais déjà dégoûté et pourtant elle est éternelle et ceux qui se sont passés d'elle ici bas ont tout ignoré Dieu parle il faut qu'on lui réponde le seul bien qui me reste au monde est d'avoir quelquefois pleuré on pourrait appeler ça un testament donc Musset a 29 ans écrit ce poème qui s'appelle Tristesse qui est très connu ça vous dit un petit peu l'état psychologique dans lequel il se trouve à cette période de sa vie à 30 ans Musset sent bien que tout son génie est derrière lui et que ses amours qui auraient pu fonctionner n'ont pas fonctionné qui s'est un vieux garçon et il est conscient aussi de certains problèmes qui deviennent récurrents à commencer par son alcoolisme puisque Musset a commencé à boire très tôt et qu'à 30 ans il est atteint d'un alcoolisme tout à fait notoire et aussi de son addiction au jeu à la cigarette aux femmes donc Musset se sent prisonnier de ses faiblesses avec des sursauts comme ça de désespoir il se présente comme le pêcheur au sens chrétien du terme d'où l'image du pélican dans sa poésie d'où les très nombreuses images religieuses dans son oeuvre qu'a très bien étudié une jeune collègue qui s'appelle Esther Pinon qui a fait une très belle thèse qui s'intitule le mal du ciel mal du ciel mal du ciel avec un C majuscule il y a un doute métaphysique chez Musset qu'on va retrouver dans toute sa poésie et dans toute son oeuvre donc Musset à partir de 1840 a perdu beaucoup de choses beaucoup de de sa désinvolture de sa fantaisie quelque chose s'est assombri en lui ça n'en est pas moins beau d'ailleurs évidemment mais c'est une autre beauté et il a quand même quelques problèmes financiers puisque sa mère ne peut pas subvenir à ses besoins et donc on lui trouve puisqu'il est très ami avec le fils de Louis-Philippe Saïd le roi des français on lui trouve un emploi comme bibliothécaire c'est une sinecure il n'y va jamais mais il touche la paie il y va de temps en temps il a cet emploi il passe son temps au café de la régence il passe beaucoup d'heures au café de la régence où il joue aux échecs Musset est un grand joueur d'échecs il a même inventé des coups aux échecs qui sont toujours valables aujourd'hui donc voilà à quoi il passe beaucoup de son temps pendant cette période incertaine entre 1830 1840 1840 je vais avancer et terminer 1846 1847 donc Musset écrit peu très peu quelques contes mais sa carrière littéraire semble derrière lui quand soudain hasard de la vie ou coïncidence destinée en 1846 une actrice de la comédie française madame Alan Louise Alan part à Saint-Pétersbourg jouer du théâtre français public russe vous savez que Saint-Pétersbourg a très longtemps été un foyer de francophilie durant tout le 19ème siècle et même au début du 20ème siècle et donc là-bas à Saint-Pétersbourg elle joue du théâtre de Molière un peu de Hugo de Vigny et elle dit tiens je vais jouer un petit proverbe de Musset Musset a écrit en 1837 un proverbe qui s'intitule un caprice elle joue ce proverbe en 1846 à Saint-Pétersbourg et elle se rend compte que ça a bien marché auprès du public que le public francophile a beaucoup aimé ce petit proverbe donc quand elle revient en France pour sa saison elle impose au directeur du théâtre elle dit moi je veux bien mais je veux jouer un caprice de Musset on est en août 1847 la comédie française hésite les débuts de Musset au théâtre n'ont pas été quand même terribles et puis Musset il est un petit peu pas oublié mais quand même il est un peu passé au second plan et puis quand même on décide de jouer ce proverbe et c'est un succès prodigieux quand le proverbe est joué en novembre 1847 Musset est renait de ses cendres grâce au théâtre grâce à ce qu'il a toujours animé grâce à ce qui a toujours été sa passion un caprice est joué et là on se dit mais c'est du grand théâtre c'est une petite pièce mais c'est du grand théâtre quelle finesse Théophile Gautier dont on a ici une des meilleures spécialistes actuelles Théophile Gautier c'est bon parce que c'est une amie c'est vrai Théophile Gautier depuis qu'il est journaliste c'est à dire depuis 1836 depuis qu'il fait les comptes rendus dès qu'il voit une pièce un petit peu il dit mais pourquoi ne joue-t-on pas les pièces de Musset pourquoi ne joue-t-on pas les pièces de Musset Théophile Gautier qui a un an de moins que Musset a tout de suite compris dès 1936 qu'il fallait jouer Musset et qu'il ne fallait pas jouer les pièces nulles qu'on voit le tout venant il dit mais il faut jouer Musset c'est un des meilleurs théâtres de notre époque et il est le seul à l'avoir vraiment compris avoir eu cette lucidité là et à partir de 1947 le vœu de Théophile Gautier s'accomplit et il accorde à Musset des pages dans la presse dans le journal La Presse où il dit enfin on joue du vrai théâtre et un caprice a tellement de succès qu'on va jouer plusieurs pièces de Musset à partir de 1847 ça va devenir un des auteurs les plus joués on va monter les caprices de Marianne Il ne faut jurer de rien André del Sarto ça va tellement sortir Musset de son marasme il faut dire les choses qu'il va écrire lui-même pour le théâtre et puis Musset est très content de revenir au théâtre il y a des actrices au théâtre il va avoir plusieurs maîtresses parmi les sociétaires de la comédie française dans les années 48-52 même s'il est quand même en piteux état autour de 40 ans il est quand même très amoindri il est élu à l'académie française en 1852 ce qui est bien la preuve de sa notoriété il a retrouvé une notoriété mais à l'académie française il n'y va pas trop souvent et puis quand il y vient ses collègues l'appellent le chancelant perpétuel parce qu'il n'arrive pas toujours à marcher très droit toujours est-il que il écrit du théâtre et du bon théâtre il est joué il a du succès malheureusement les dernières années de Musset sont un peu tristes elles sont abîmées quand même par sa consommation d'alcool et par ce suicide programmé moi je le vois comme un suicide programmé et Musset comme Gérard de Nerval comme Robert Schumann meurt à 46 ans en mai 1857 en plein milieu du début du second empire pendant que Victor Hugo est en exil pendant qu'Alfred de Vigny est parti en province loin au Maine-Giraud en Charente Musset lui meurt à 46 ans d'un problème d'aorte il avait un problème d'aorte depuis l'enfance qui n'a été qu'aggravé par la consommation d'alcool alors ça peut donner l'image d'un poète en décrescendo c'est à dire il a eu une sorte de jeunesse flamboyante une vie trépidante dans les années dans les années 30 37 36-37 puis après d'une descente effectivement c'est un peu le cas mais je dis bien mais de son vivant Musset a connu une très grande gloire par le théâtre et par la poésie c'est un des auteurs les plus lus du 19e siècle et il faut savoir aussi que par exemple à ses débuts Émile Zola son auteur préféré c'est Musset l'auteur préféré d'Émile Zola c'est Musset l'auteur préféré d'Alphonse Daudet moi j'aime beaucoup Alphonse Daudet je trouve qu'on ne le lit plus assez c'est très beau Alphonse Daudet c'est Musset et ce qu'ils aiment chez Musset ce sont ses contes et pour terminer cette conférence je vais vous lire un petit extrait d'un conte la fin d'un conte qui s'appelle l'histoire d'un merle blanc c'est un petit merle qui naît dans une famille de merles donc les merles ne sont pas blancs ils sont bruns foncés noirs noirs et comme il est blanc son père le chasse le rejette de la maison et donc il est tout seul et il va d'arbre en arbre de forêt en forêt il croise d'autres oiseaux alors il croise des fauvettes qui prennent soin de lui mais qui sont un peu superficielles puis il croise une sorte de perroquet qui s'appelle Cacatogan c'est Victor Hugo qui pontifie il le dit et puis il tombe amoureux il tombe amoureux fou d'une merlette blanche il tombe amoureux d'une merlette blanche il croit qu'il a trouvé son double lui qui est blanc et qui n'est pas compris des autres il a trouvé la merlette blanche puis un jour il se lève plus tôt que d'habitude et il voit que cette merlette elle écrit des pages et des pages et des pages elle n'arrête pas d'écrire c'est une romancière prolixe vous avez compris de qui il s'agissait et puis elle travaille tellement qu'elle transpire et elle sue à grosses gouttes et le pelage blanc devient marron et en fait c'était une femme peinte c'est ce que dit le merle blanc et c'était donc une illusion elle l'a trompé c'était pas une vraie merlette blanche comme lui et donc il se retrouve à nouveau tout seul et c'est la fin du conte et voilà ce que ce que Musset écrit je m'envolais là-dessus toujours pleurant et le vent qui est le hasard des oiseaux me rapporta sur une branche de Mortefontaine Mortefontaine Jean-Jacques Rousseau pour cette fois on était couché quel mariage me dis-je et quel équipé c'est certainement à bonne intention que cette pauvre enfant s'est mis du blanc mais je n'en suis pas moins à plaindre et elle n'en est pas moins rousse le rossignol chantait encore seul au fond de la nuit et il jouissait à plein coeur du bienfait de Dieu qui le rend si supérieur au poète et donnait librement sa pensée au silence qui l'entourait je ne pus résister à la tentation d'aller vers lui et de lui parler que vous êtes heureux lui dis-je non seulement vous chantez tant que vous voulez et très bien et tout le monde vous écoute mais vous avez une femme et des enfants votre nid vos amis un bon oreiller de mousse la pleine lune et pas de journaux Rubini et Rossini ne sont rien auprès de vous vous valez l'un et vous devinez l'autre j'ai chanté aussi monsieur et c'est pitoyable j'ai rangé des mots en bataille comme des soldats prussiens et j'ai coordonné des fadaises pendant que vous étiez dans les bois votre secret peut-il s'apprendre oui me répondit le rossignol mais ce n'est pas ce que vous croyez ma femme m'ennuie je ne l'aime point je suis amoureux de la rose ça a dit le persan en a parlé je m'égosille toute la nuit pour elle mais elle dort et elle ne m'entend pas son cali s'est fermé à l'heure qu'il est elle libère s'un vieux scarabée et demain matin je regagnerai mon lit épuisé de souffrance et de fatigue c'est alors qu'elle s'épanouira pour qu'une abeille lui mange le coeur je vous remercie applaudissements 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 applaudissements